Trois semaines après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, toujours aucun signe encourageant. Au contraire. Non seulement elle sera longue et difficile, prévient le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, le conflit, dit-il, vient de franchir une autre étape. Il fait sans doute référence ici à cette pluie de roquettes qui s'est abattue dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit de vendredi à samedi, et aux opérations terrestres qui s'étendent au dire des forces de défense. Du jour au lendemain, les bombardements sur Gaza se sont intensifiés. Des ONG, des agences de l'ONU, disent que les communications sont carrément coupées, Internet aussi, rendant impossible le contact avec leurs équipes sur place. de l'ONU. Environ 150 cibles souterraines ont été touchées, selon l'armée israélienne, persuadés que c'est depuis un gigantesque réseau de tunnels que le Hamas dirige ses opérations. Environ 150 cibles souterraines ont été touchées, selon l'armée israélienne, persuadés que c'est depuis un gigantesque réseau de tunnels que le Hamas dirige ses opérations. Les familles des otages sont aussi mortes d'inquiétude. Le chef du Hamas à Gaza affirme qu'il est maintenant prêt à procéder à un échange de prisonniers, et ce, immédiatement. Andy Saint-André, TVA Nouvelles. se nay ? Est-elle une femme thingelle ? Est-elle une femme de la vie ? Est-elle ? Est-elle une femme d'ailleurs un collège ?